Nous voici au magasin curieusement surnommé « Tout pour rien ». Il faut croire qu'il n'y a rien pour tous, car les affaires ne sont pas florissantes. Vera assure à son patron que si l'on vend tout pour rien, cela simplifie le travail des vendeurs. C'est parti ! Oubligatoirement, Harold devait arriver pour mettre bon ordre dans tout cela. C'est parti ! ... Curieuse façon de vendre sa marchandise en se battant avec le patron. Quoi qu'on ne sait jamais avec ces nouvelles méthodes de persuasion de l'acheteur. ... 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 Rechappé à ces poursuivants, Harold décide de jouer les mannequins dans la vitrine. Effectivement, c'est un drôle de mannequin. Un épouvantail, diront certains. Oh ! Ces trois voyous projettent de dévaliser le magasin. Il faut dire que tout pour rien, c'est presque une habitation. C'est parti ! On ne peut pas faire une baignoire équipée d'une mitraillonne. On a bien inventé le bain sans eau pour les personnes qui ont des rhumatismes. Résiste, Harold. Résiste ! Jusqu'à ton dernier souffle. Votre tente est morte en vous laissant dix mille dollars et une forme de dernier modèle. Hum ! Cela change un peu la face des choses, évidemment. Réfléchis à Harold avant de résister. Bah ! Il faut bien faire une fin. Moralité, ils vécurent heureux et ils durent beaucoup de petites portes à temps. Oh !